Musique Musique Mais c'est quand là, Toussaint ? Papa, maman ? Oui, chérie ? Est-ce que quand vous serez vieux, vous voudrez aller à la maison de retraite ? Mais... Compte ! Pas spécialement, non ? Tu sais, mon coeur, on n'y a pas vraiment pensé. Pourquoi ? Bah parce que si Louis vous veut pas chez lui, bah moi, je vous veux bien chez moi. Oh, mon coeur, mais c'est trop mignon, ça ! C'est trop mignon, ma puce ! Comme ça, je ferai comme vous faites avec moi. Je vous forcerai à manger des brocolis, mettre la table, ranger de la vaisselle, faire votre lit, ranger votre chambre et surtout, vous essuyer avec ma salive. Musique 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 Oui ? On est là ! Cool ! Salut ! Bonjour, mon Loulou ! Comment tu vas ? Hum ! Oh là là ! Ta bonne mine, dis donc ! Comment c'était la colo ? Bah franchement, c'était génial, j'ai trop le seum d'être rentré. D'accord. Bah écoute, c'est déjà pas mal d'être parti trois semaines avec des potes, loin de la maison. Nous aussi, on aurait bien aimé partir plutôt que de bosser. C'est clair. Attends, hé Paul-Paul, t'avais reçu notre lettre ou pas ? Ah ouais, merci, c'était sympa. Bon, ça m'a un peu affiché quand même. Ah bon ? Ouais, surtout le petit facteur, dépêche-toi sur l'enveloppe. Ah bah ça, je l'avais dit, moi j'y suis pas rien. Alors là... Et attends, excuse-moi, c'est parce que ça affichait aussi que nous, on a rien reçu, par contre ? Ah non, 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 moi je voulais vous envoyer une carte postale, je te jure. C'est juste que j'avais pas votre adresse, quoi. Tu sais ce qu'un gamin a dit à Enzo à l'école ? Non ? Non, non. Que son père était taillé comme une allumette. Oh le connard ! En même temps, tu peux pas en vouloir aux gosses, hein ? Non mais ça, c'est un truc qu'il a entendu chez lui, ça c'est pas une expression de gamin. Ah ouais ? C'est Jules. De quoi ? C'est Jules, ton fils, qui a dit ça à Enzo. Ouais ? Ouais, alors comme tu dis, il a sûrement dû l'entendre dans la maison. Alors j'attends des excuses. Mais non, mais si, c'est forcément lui, mais oui, il aime les soeurs, mais oui. Non mais t'as raison, ça. Non parce que tu me jures, des fois, à la maison, il y a une façon un peu vieille de s'exprimer, là. Quand il s'énerve, il dit ouais, 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 je vais mettre les points sur les i. Mais nous, on se marre avec Isan. On met les points sur les i. Oui, oui. Bon, c'est peut-être moi, peut-être que je l'ai dit une fois pour faire rire les gosses. Non mais attends, ça va, parce que j'allumette, mais je pensais à la flamme de l'allumette. Voilà, qui dégage de la chaleur, la chaleur de notre amitié. Non, non, arrête, 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 non, 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 non. Mais pourquoi il te répète les trucs aussi, lui ? Vas-y, c'est bon, avante tes propres insultes, il savait même plus clasher les gamins. Il va te le dire, c'est nul. Bah oui, et puis l'autre qui est même pas capable de lui répondre. Et toi, ton père, il est lourd comme une baraque à frites. Oui, et puis alors, je dois pas en voir pourquoi il dirait ça, mais bon. Bah si, lourd, gras. Et puis je suis pas gras, il faut arrêter, quoi. Et puis moi, je suis pas maigre. Sinon, il t'aurait dit, yon, t'es épais comme un coucou qui a la chasse. Et toi, ton deuxième prénom, c'est quoi ? Gastro ? Tu vas pas aller, on dirait une limace. Allez, stop, stop. On arrête là. Allez, maman, là, s'il te plaît. Mais arrête de discuter, Paul, va chez le dentiste, s'il te plaît. Mais maman. Mais j'vais pas t'accompagner, non ? Oh, la honte. Non, mais c'est pas que j'ai peur, patate. C'est juste que c'est un nouveau cabinet, je sais pas où c'est, moi. Mais c'est pas possible. Paul, tu sors de la maison, d'accord ? Tu tournes à droite, tu fais 200 mètres, t'es sur la rue d'Anjou, tu prends la rue Branlon, tu arrives direct sur l'avenue Victor Hugo, c'est là. C'est du chinois, ça, pour moi. Paul, ça fait 20 ans que t'habites ici, tu sais toujours pas te repérer ? Laisse-moi faire. Paul, tu sors de la maison, t'arrives à la boulangerie, de là, tu tournes à droite, tu files jusqu'au magasin de basket. C'est celui qui t'avait fait des réductions à la dernière fois. De là, tu tournes à gauche, tu vas jusqu'au kebab, et le dentiste, il est juste à côté du bureau de tabac. Et bah voilà, là, c'est clair, merci. Pardon. Et donc, tu y vas. Bon, je suis en retard. Bisous. Non mais franchement, ça se fait pas. Quasiment tous les gamins de la classe sont invités à disprès. Moi, j'ai dit à Enzo qu'elle m'appelle, la mère de Mathilde, elle va voir de quel bois je me chauffe. Attends, je suis furieux. Tes combats d'anniversaire d'enfant, là, dès bon matin, là, tu sais quoi, c'est... Je décroche, là. Tiens, maman de Mathilde, et bah voilà, bah réponds comme ça, tu mets les choses au clair, sinon ça va te pourrir la journée. Ouais, t'as raison. Allo, oui. Oui, lui-même, oui, bah alors bonjour, madame, justement, ça tombe bien que vous m'appeliez, parce... Oui, non, je comprends, mais enfin, vous trouvez pas que c'est un petit peu... Oui, non, mais bien sûr, mais... Non mais... Non mais parce que je pensais que... Je me dis... Oui, 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 bien sûr. Oui, pardon. Non, non, mais je recommencerai pas. Voilà. Au revoir, madame. C'est inadmissible, madame. Votre conduite est inadmissible. Attends, là, j'étais fermé net, hein. Attends, je lui ai dit, mais c'est de l'injustice pure et simple vis-à-vis des autres enfants qui sont pas invités. Vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Alors, elle me répond, oui, euh... Comprenez, on peut pas inviter tous les enfants de la classe. N'importe quoi. En tout cas, je l'ai bien bouché. C'est acquis à l'affaire, maintenant, hein. Si tu m'avais vu... Je t'ai vu, hein. Maman, viens voir, viens voir. Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Ouh là, qu'est-ce qu'il fait ? Regarde, regarde. Ouais. Ouah ! Un oeuf qui tombe tout seul dans une bouteille en verre. C'est extraordinaire, chérie. T'as vu ? En considérant le volume de l'air enfermé comme constant dans un premier temps, on voit que le refroidissement entraîne une diminution de pression qui découle de la voie des gaz parfaits. Ouah ! Un oeuf qui tombe tout seul dans une bouteille en verre. C'est extraordinaire, chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada